Le jeu de cartes 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 C'est un ami Qui est Luke Politi Qui fait beaucoup de voyages Qui en fait sûrement encore Et qui avait ramené ce jeu là Des Etats-Unis Et du coup Je dis tiens ce jeu Il est exceptionnel Et comme on connait très bien Luke Politi aussi On lui a demandé Je vous dis ça Il y a de ça 15 ans en arrière Même large De nous ramener Donc effectivement Des jeux Il a eu la gentillesse nous a ramené, pas beaucoup mais nous nous a ramené, et on a joué pendant des années et des années avec, si je retrouve je ne sais pas où vous voulez, celui que j'ai qui a 15 ans en arrière, mais réel il est encore dans le magasin vous le prenez, vous faites un pharo, il n'y a aucun souci les cartes elles sont complètement marron voire même noire sur le pourtour, mais vous arrivez, vous prenez le jeu il n'y a rien à dire bref, et du coup comme il n'a plus trop il ne nous a plus ramené de ces cartes là parce que peut-être qu'il faisait moins de voyages je ne sais plus les raisons pour lesquelles il n'a pas pu nous en ramener beaucoup, déjà c'est qu'il n'a pas peut-être dû pouvoir les transporter donc du coup, bref, on a laissé tomber ces cartes là et là, Thierry en a trouvé en vente chez notre fournisseur du coup, quand on a vu ça on les a pris, parce que ça reste pour moi vraiment un très très bon paquet alors je ne sais pas combien ça sort comme paquet je ne sais pas non plus, je n'ai pas encore regardé mais il y a de la demande, c'est pour ça que je l'ai commandé et comme on en a vendu il y a longtemps et qu'il y en a qui m'ont redemandé si on pouvait en avoir j'en ai retrouvé, voilà voilà, donc on a enfin de nouveau, je ne vais pas dire de nouveau on a pour la première fois puisqu'avant on l'avait juste comme ça pour jouer on a ces fameuses cartes qui sont les studs donc bien sûr ça existe en bleu et en rouge alors ce n'est pas un rouge un rouge, c'est un marron si on regarde bien, ça reste un marron bordeaux ce n'est pas un rouge comme un rouge bicycle mais la carte est vraiment très très belle elle n'est pas trop trop dessinée enfin moi je trouve ce jeu vraiment très très bien pour les curieux on en a pour ceux qui font la collection on en a et pour ceux qui le recherchent on en a et je rappelle que ça reste de la qualité en carte il n'y a rien à dire c'est de la tram bicycle donc je ne sais pas si c'est fait d'ailleurs par et bien oui c'est Plinkard Company donc il n'y a pas de soucis donc voilà, on voulait vous montrer ce jeu là qui est le stud que moi j'affectionne particulièrement bon elles viennent des USA mais elles ont été décontaminées c'est ça, tout à fait on les a laissé à l'air libre pendant un moment pendant un moment, on s'est lavé on ne sait jamais donc voilà la petite histoire de ces jeux là ça fait 3 semaines que je les ai je vais les ouvrir à l'esprit mais bon c'est quand même fou pour dire qu'on a des trucs qu'on connait depuis donc je dirais je vais dire 15 ans et qu'on arrive à avoir que maintenant parce que je ne sais pas si on avait avant pas chez mes fournisseurs maintenant oui donc voilà, bref donc ça c'était la petite anecdote donc voilà l'as de pique, fais voir il est beau l'as de pique l'as de pique l'as de pique, l'as de pique oui c'est vrai du coup j'ai parlé du jeu mais on n'a pas montré comme ça les cartes donc ça c'est l'as de pique après les autres as sont des as classiques comme la plupart des autres jeux sauf que c'est pas le même design voilà tout simplement le carreau là est beaucoup plus bombé l'as de pique c'est toujours celui qui change qui change à chaque fois et les figures après bon les cartes à points on ne va pas les montrer mais les figures pour vous montrer on va dire les rois, les dames et les valets ça ressemble à ça après ça reste du classique mais mais voilà mais la qualité du jeu moi particulièrement je l'aime vraiment bien donc voilà donc voilà cette petite présentation sur ce jeu stud qu'on a la chance maintenant d'avoir sur le temps par